Donc, faisons un autre déterminant, à nouveau de taille 3-3. Comme on l'a vu dans l'exemple précédent, si jamais il y a beaucoup de zéros, le calcul est plus rapide et plus simple. Donc là, c'est le quatrième déterminant de la feuille. Donc l'idée, ça va être, est-ce qu'on peut faire apparaître deux zéros ? La réponse, des zéros. La réponse est oui. On peut faire apparaître des zéros grâce aux arguments de type pivot de gosse. Avec une nuance, une astuce, enfin plusieurs nuances et une astuce. L'astuce, c'est que quand on fait un calcul de déterminant, on peut travailler aussi bien sur les lignes que sur les colonnes. Ça ne marche que pour les déterminants. On va voir qu'on va résoudre des systèmes, et on l'a vu qu'on a inversé des matrices, qu'on ne pouvait travailler que sur les lignes. Pour le calcul de déterminant, et j'incite bien uniquement dans ce cas, je peux travailler aussi sur les colonnes. Et donc ça, c'est l'astuce. La nuance, c'est que je peux faire un pivot de gosse pour un calcul de déterminant, mais sur les trois opérations du pivot de gosse, il y en a deux où il faut faire attention. Première opération, celle où il n'y a aucun souci, je peux additionner à une ligne un multiple d'une autre ligne. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, il ne se passe rien pour le déterminant. Le deuxième argument du pivot de gosse, si vous vous souvenez bien, la deuxième chose qu'on puisse faire, c'est échanger des lignes. J'ai droit quand j'ai fait un déterminant, mais si j'échange deux lignes, il y a un mois qui va apparaître. Donc ça, il faut faire attention, si vous faites ça, il faut bien faire apparaître au mois qui apparaît. Ou bien faire attention, pardon, au mois qui apparaît. Et enfin, dernière chose qu'on puisse faire pour faire un pivot de gosse, c'est multiplier une ligne par une constante. On a le droit pour faire un déterminant, mais attention, quand vous faites ça, tout le déterminant est multiplié par la même constante. Donc je vous déconseille de faire ça, vous allez sans doute faire des erreurs en vous, en faisant ce genre de choses. Donc on va essayer d'utiliser que la première chose qu'on a le droit de faire, c'est-à-dire additionner des multiples de lignes, mais en sachant que là, on peut aussi faire les collègues, donc ça va nous aider pour le calcul de déterminant. L'idée, là j'ai ici 1, 0, moins 1. Comment faire apparaître ? Là j'ai déjà un 0, soit un 0 là, soit un 0 là, soit un là, soit un ici. Le plus simple, comme pour pivot de gosse, c'est quand j'ai des 1, je vais utiliser les 1 comme pivot pour faire apparaître des 0. Grâce au 1 qui est là, je peux faire disparaître le moins 1 qui est là. Comment je vais faire ? Je vous rappelle que pour les déterminants, et uniquement pour les déterminants, on peut travailler sur les colonnes. Je vais faire cette colonne, plus celle-là, parce que moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc on va faire cette chose-là. On va nous faire ici, donc j'écris ce que je fais là, on va faire colonne 3, plus colonne 1. Et ça va donner la chose suivante. Je réécris les deux premières colonnes, sur lesquelles je ne touche pas dans un premier temps, auquel je ne touche pas. Donc 1, 2, 4, 0, 3, 1. Et là, je fais la somme de la colonne 3 avec la colonne 1. Moins 1, plus 1, ça va faire 0. 5, plus 2, ça va donner 7. Et enfin, 3 et 4, ça va également, pour le coup, donner 7. Et maintenant, je vais faire mon développement, et développement par rapport à cette ligne, sur laquelle j'ai fait apparaître 2, 0. Et il ne faut pas oublier ce qu'il faut faire. Il faut faire la matrice avec les plus et les moins. Je ne la réécris pas, je vous laisse voir la vidéo précédente, pour les détails. Je vous montre comment le faire à l'oral. Alors là, ça va être assez simple. Vous partez de là, donc ça va vous donner 1. Enfin, quand je suis en position, première position, en haut à gauche, ça va être un plus. Donc je vais avoir un plus. Je vais avoir le 1 qui est ici, donc le 1 qui est là, et ça va être multiplié par... Et je regarde ce qui se passe quand je retire, donc, cette ligne qui est souvent sélectionnée, et là, quand je suis en position 1, je retire la colonne correspondante. Il va en rester quoi ? Il va en rester 3, 7, 1, 7. Attention, ce n'est pas le 17, il faut bien laisser les espaces. Donc, 3, 7, 1, 7. Puis ça va me donner quoi, la suite ? Ça va me donner... Là où j'avais un plus, moins, moins 0 fois quelque chose, je ne l'écris pas. Puis plus 0 fois quelque chose, je ne l'écris pas non plus. Donc l'avantage de faire apparaître des 0, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps dans les calculs. Et là, on a un numérique qui a calculé, c'est assez rapide. Je vais avoir du 3 fois 7, ça va me donner 21, moins 7 fois 1, donc moins 7, on trouve donc au total 14. 14 étant différent de 0, donc la matrice est inversible. Donc la matrice... est inversible. Et ça termine la correction de ce déterminant. Donc je vais vous en faire encore un en vidéo, ce sera la vidéo suivante, où on fera un déterminant de taille 4, où vous voyez que c'est pareil. Juste pour avoir en tête, pendant un déterminant de taille 4, il faut faire apparaître un maximum de 0, parce que sinon le calcul est beaucoup trop long. je vais vous en faire encore un déterminant de taille 5, pour avoir un déterminant de taille 5, et puis je vais vous en faire un déterminant de taille 5. – Sous-titrage FR 2021